salut les enquêteurs et les débatteurs on a envie de on pourrait rire de cela ou sourire mais c'est vraiment triste c'est on espère que au moment où vous verrez cette cette vidéo l'afrique aura un président et pas deux et c'est ce qui s'est passé en côte d'ivoire est quand même quelque chose d'assez grave c'est à dire que là on voit chimiquement pur et ce n'est pas parce que c'est en afrique ça pourrait être en europe ou partout mais on voit ce que c'est où jusqu'où peut s'étendre le pouvoir la désir de pouvoir et les égaux bon apparemment selon la commission indépendante alassane ouattara a été élu et d'ailleurs a été reconnue pratiquement par le monde entier sauf je crois la russie ou deux ou trois autres pays et laurent bagbo ne veut pas céder la place et alors les deux font leur inauguration font leur cérémonie nomment leurs premiers ministres respectifs et ça entraîne quoi ça entraîne quand même de la part de beaucoup de gens on le dira pas parce qu'évidemment on dira raciste 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 mais ça n'a rien à voir ça entraîne un sourire in petto ça entraîne des gens qui disent ah ouais vous voyez l'afrique c'est comme ça regardez regardez le spectacle et c'est terrifiant parce que ce n'est pas une question d'afrique c'est une question de se dire est qu'en côte d'ivoire l'un des pays les plus avancés dans la démocratie est ce qu'il faut que ça se passe comme ça et puis la démocratie on va pas faire des grands des grands discours mais vous savez les gens se sont battus sont morts pour le droit de vote et alors que franchement que ça aboutisse à une comédie pareil à une comédie qui peut être sanglante et bien c'est très grave alors on espère que très très vite cette solution s'arrangera c'est l'histoire s'arrangera surtout et que monsieur bagbo prenne une retraite bien méritée vraiment et j'espère que ça se passera très vite